et mandat, il a quand même redynamisé les relations internationales. Donc, c'est une grande opportunité. Mais malheureusement, cette opportunité a été un peu freinée, comme vous l'avez dit, par cette maladie d'épidémie. Mais si je comprends bien, le président de la République, malgré les efforts qu'il est en train de faire en termes de mobilisation, des partenaires internationaux pour venir investir dans notre pays, il est important de mettre en place, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de plateforme mise en place pour accompagner, c'est-à-dire que les efforts que le président de la République est en train de faire pour maintenir ses acquis, valoriser ses acquis. Mais à mon avis, il est important de mettre une structure dynamique pour que tous ces efforts que le président de la République est en train de faire au niveau international puissent être bénéfiques à la Guinée en termes d'investissement. Donc il faut vraiment que ces occasions ne soient pas une rate. Quand le président de la République passe dans un pays, il faut vraiment profiter pour qu'il y ait des réactions concrètes sur notre pays. Donc moi je pense qu'il faut mettre en place une dynamique interne pour maintenir les efforts que le chef de l'État est en train de faire. En tout cas le projet il est bancable, c'est bon, en tout cas quand on parcourt ce document, on se rend compte que c'est un projet qui peut vraiment être profitable pour la nation guinéenne, le Forum économique national qui ne se tient pas. De toute façon, nous vous encourageons, nous serons à votre chevet, nous serons à vous appuyer dans également vos différents projets, notamment celui-là lié à l'organisation de ce Forum économique national titré « La réponse des entreprises contre Ebola » en 2015. Votre idée est de relancer notre économie qui dans un temps a été freinée par cette maladie à virus Ebola. En tout cas, merci. Vous pourrez engager des personnes, vous êtes libres d'engager, d'interpeller, de lancer un message pour que ce que vous voulez soit fait, parce que le projet il est très important. Non, aujourd'hui, moi je veux lancer un appel, un appel au chef de l'État, un appel à ses proches collaborateurs, qui parmi eux beaucoup me soutiennent déjà, mais que ceux qui encore n'ont pas apporté leur soutien puissent se mettre en rapport avec les autres pour qu'on puisse réaliser ce projet. Ce que je sais, c'est un projet qui répondra aux préoccupations actuelles de notre gouvernement. Donc, relance économique, progrès social, sont des sujets qui répondent effectivement, comme je le disais tantôt, à l'actualité de notre pays. C'est-à-dire que nous devons nous donner les mains, nous devons accepter de soutenir les belles initiatives, d'où qu'elles viennent, quelles que soient les personnes qui les portent. Nous devons dépasser des considérations qui n'ont aucun impact sur le développement. Sinon que de considérer la portée du projet. Il faut voir l'idée, quand l'idée est bonne, accompagner cette idée, accompagner la personne qui porte cette idée. Je pense que c'est la meilleure façon que les hommes puissent prouver leur grandeur d'esprit. Donc, je sais quand même que le président de la République a sûrement entendu parler de ses projets. Donc, je demande vivement son soutien parce que le ministre d'État, Kassoul Fofana, le ministre Kotobou Sanou, le ministre Bobakar Bari, le ministre Naïté, le ministre de l'Économie et des Finances, le premier ministre lui-même, plusieurs ministres du gouvernement ont essayé d'entreprendre des conversations avec notre cabinet, mais les réactions tardent. C'est-à-dire que nous voulons une réaction financière et concrète pour la réalisation de ce projet. Mais, si vous voulez, à ma qualité aussi, des présidents de l'association des étudiants et chômeurs de Guinée, j'avais un message à lancer aux différents candidats. J'avais un message à lancer aux différents candidats. Si vous me permettez, nous voulons juste attirer l'attention des différents candidats aux élections présidentielles. que c'est un moment pour le peuple de Guinée de choisir le meilleur candidat, de choisir le meilleur discours, de choisir le meilleur plan de développement et de promotion de la jeunesse guinéenne. Malheureusement, nous constatons que certains discours de certains candidats ne contiennent aucun élément par rapport au développement de notre pays. Il est important que le discours soit centré sur le développement, sur le progrès social. Parce que ce qui est important pour le peuple, c'est de ne pas connaître d'où vient cette personne. Il est né dans quel village, sa femme est de quel village, sa mère est de quel village. Ce n'est pas que le peuple de Guinée veut connaître. Le peuple de Guinée veut connaître ce qu'il lui propose en termes de gouvernants, en termes d'amélioration de leurs conditions de vie. Nous demandons à tous les candidats de se focaliser sur leurs projets de société. Même si toutes les propagandes qui se font ça et là, personne ne distribue des dépliants qui décrivent leurs projets de société. Ce qui est très dommage. On se contente simplement de faire des banderoles, des pancartes, qui n'ont aucune indication en termes de vision de tel ou tel candidat. Donc c'est votre souci, vous, de l'association des jeunes en chômage. Oui, oui, oui. Nous, nous pensons que les jeunes en chômage, qui sont estimés à plus de 4 millions et quelques de personnes, veulent savoir quel est le vrai plan, le plan concret pour la réduction du taux de chômage. Quel est le vrai plan pour faciliter la promotion et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes à des postes de responsabilité ? C'est ce que les jeunes veulent comprendre. En tout cas, c'est une bonne directive. Les gens doivent se baser sur, focaliser sur des questions comme telles. D'accord. Cela fera l'objet de notre débat. En tout cas, il est très important, ce sujet que vous soulignez. En tout cas, nous en prenons compte. Et puis, on en fera également thème de notre numéro de Colomata. M. Fodemoussa, je rappelle que vous êtes de l'organisation du Forum économique national, titré « La réponse des entreprises contre Ebola en 2015. » L'idée est de relancer l'économie guinéenne après Ebola. Merci à vous d'être passé dans Colomata. Vous allez laisser un contact possible parce que vous venez d'engager, de citer des personnes physiques ou morales, donc du coup, qui auront envie, qui ont des cœurs sensibles, d'être en contact avec vous. Vous laissez un contact possible pour le plaisir de ceux que nous regardons. Je peux vous communiquer mon numéro, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, j'ai lu 657. 657. 53. 53. 94. 657. 53. 94. 95. 95. 53. 94. 95. Et le contact possible, notre ami Fodemoussa Silla. Merci à vous. Je vous remercie et je remercie tous vos collaborateurs de la RTG. Je remercie aussi le directeur général, monsieur Yamoussa Sidibe et son adjoint, Fana Souma. Ok. Et tous vos collaborateurs. Et je vous souhaite aussi bonne fête du 28 septembre. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Guinée et que le maire gagne. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. D'accord. Vous et nous, nous allons marquer une pause. Bien, justement. En attendant, notre ami ici, Aïcha Kader Silla, qui doit nous rejoindre très bientôt pour la rubrique trucs, astuces et conseils. C'est en direct. Suivez ceci. Vous nous en direz des nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada